Donc on est le samedi 10 janvier 2016, donc on est à la Malou et je viens de te proposer de faire une interview avec des questions que tu ne connais pas encore, afin que tes réponses soient du tac au tac et avec tes souvenirs et qui viennent du cœur. Donc la première question que je vais te poser est en rapport avec ce que nous avons vécu dans le passé et j'aimerais bien que assez brièvement tu puisses me dire quel était ta vie à Montesson quand tu étais avec papa. C'était offert, on va dire, c'était des brimades, des adultes, des traités de tous les noms bonnariens, tout ça, et puis il fallait toujours être à ses pieds quoi, pour délire et puis se taire, et puis voilà. Il avait toujours raison, il critiquait tout, même si c'était bien, ça ne convenait jamais. Et puis il menaçait tout le temps, il avait des fusils, donc il voulait se servir si on n'obéissait pas. Il y avait une citerne au fond du jardin et il disait que si ça n'allait pas, il nous découverait. C'est qui le « nous » ? bah ma fille et moi, Elisabeth et moi, et qui nous mettrait dans la citerne et puis voilà. Et puis personne ne nous trouverait, on crèverait dans cette citerne. Et puis voilà. Et puis plein de choses comme ça, aberrant. Et pourquoi tu n'as jamais porté plainte ou… ? Et bah quand j'ai voulu aller que ma fille, Elisabeth, elle m'a emmenée au commissariat du voisinet, j'ai été rejetée par… qu'il avait le droit de faire venir qui il voulait chez lui. Pourquoi il faisait venir qui ? Il faisait venir des maîtresses. Et toi, tu faisais quoi dans cette maison alors, dans ces cas-là ? Ben, moi j'étais la bonne et puis j'allais travailler, lui était au chômage et il n'avait rien à faire de traîner à droite et à gauche. Et je payais toutes les factures. Pourquoi tu n'as jamais pris la fuite avec ta fille ? Eh ben parce que j'avais été voir à la mairie une assistante sociale qui m'a dit que ce n'était pas bien, qu'il fallait que je reste pour les enfants. Et puis… Est-ce que tu as trouvé des secours dans ta propre famille ? Non. Mon père, ma mère, elle disait qu'il n'y avait pas de place chez eux. Et puis mon père, il disait que mon père était un peu vieux quoi. Et il ne pouvait pas se couper de ces signes d'échoir là. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort ? Je ne t'entends pas bien. Je disais que mon père n'était pas concerné par ces histoires-là. Il n'est pas en entendant parler. J'ai quand même le souvenir qu'ils t'ont payé un permis, ils t'ont payé une voiture pour pouvoir te permettre d'être autonome. Donc je pense qu'on pouvait quand même compter un peu dessus. Même s'ils étaient dépassés je dirais par la situation. Oui, mais c'était histoire de remplir, puisqu'ils avaient un jardin, un grand jardin et un autre jardin plein de fruits et de légumes que mon père cultivait. Donc je faisais le ravitaillement pour la semaine. Est-ce que tu ne pouvais pas acheter à manger autrement ? Voilà. Ça comblait, puisqu'il n'y avait qu'une paie qui rentrait la mienne. Tu payais aussi les crédits ? Eh oui, puis tous les crédits. D'accord. Est-ce que tu pouvais compter sur ta belle-sœur Claudette ou sur... Ah non, non. Qu'est-ce que tu peux me dire d'elle d'ailleurs ? Qui ? De Claudette. Je la voyais rarement. Elle voyait plus son frère que moi. Est-ce que tu peux dire qu'elle a tenté de t'aider ? Non, elle ne m'a jamais aidé. Et puis elle était, comment dire, en adoration pour son frère. C'était... Elle a toujours... Bon, comme elle était plus jeune, elle se trouvait donc bien avec lui. Et puis je ne sais pas ce qu'il pouvait se raconter. C'est parce que... Et as-tu pu compter sur ton fils ? Non. Bah, mon fils, il s'est parti de la maison. Et elle a 18 ans. Donc, non, c'était... Ouais, à 18 ans. Il est parti le jour de ses 18 ans. Et il a craqué la porte. Il s'est disputé avec son frère, avec son père. Et il m'a dit, moi, je ne veux plus rester là. Et j'ai trouvé un appart. Et c'est moi qui ai payé la caution de cet appart. Et sous 18 ans, il se souvient que c'est son père qui a payé la caution. Il ne se souvient même plus que c'est moi qui ai donné le chèque pour payer la caution qu'on verse quand on va dans cet appart. Alors, je ne sais pas. Comment tu peux expliquer le fait qu'il ait agi comme ça toutes ces années avec toi ? Je pense que c'était trop dur pour lui d'assumer ça. Ça, je ne peux pas savoir. De toute façon, moi, je... Et sa femme, elle faisait quelle profession, rappelle-moi ? Assistante sociale. Et elle ne nous aidait pas. Elle ne nous a pas aidés. Ça ne la concernait pas, quoi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Et puis, de toute façon, elle était plus proche, et mon fils aussi, Daniel, était plus proche de la famille de sa femme, qui avait plein de frères, pas de frères, mais de sœurs et de belles sœurs, et elle était plus proche de cette famille que de nous, quoi. Parce que tous les jours, elle était souvent chez ses parents. Est-ce que tu peux dire qu'éventuellement, est-ce que tu penses que ton fils, comme ta belle-sœur, ta belle-fille, avait honte ? Oui. Elle prétendait qu'on était déminable, quoi. Puisque ses parents, sa mère, elle était... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait pour la profession ? Je ne me souviens. Et puis, son père, c'était un juriste. Alors, pour elle... Et puis, en plus, elle avait une sœur qui était mariée avec quelqu'un de... de... comment... d'une grande famille, quoi, qui était... Alors, elle trouvait que nous, en comparaison, on n'était que déminables, quoi. On n'avait aucun... On n'était rien, quoi. On n'était que des... Ce n'étaient pas des gens à fréquenter, quoi. Tu as pu éventuellement leur parler, leur expliquer la situation ? Non. On... Quand on a essayé avec ma fille de dire, elle nous traitait de folle. Elle disait que ce n'était pas vrai. On a fabulé. On a fabulé. On racontait des histoires. Est-ce que tu penses que ce n'est pas ce qu'ils ne voulaient pas entendre ? Peut-être. Je pense qu'ils ne voulaient pas entendre. Je pense. Ah ouais. Indépendamment des personnes de la famille, est-ce que tu as reçu de l'aide des voisins ? Ah non, les voisins, ils étaient... comment ? Ils étaient toujours... Les voisins directs étaient insultés. Et ils étaient... comment dire ? Comment on appelle ça ? Ils s'en prenaient à tout le monde. Et donc, le voisin, un jour, m'a appelé. Il m'a dit, Madame la Postole, je suis forcée de déménager, parce que tous les jours, votre mari m'agresse. Et ma jury. Et donc, je suis forcée de déménager. Ils avaient peur tous ? Ils avaient peur. C'était qui ce voisin, comment il s'appelait ? Jiquel. D'accord. Est-ce que tu as pu compter sur la police ? Non. La police... Ils n'ont rien fait. Et la ville ? La ville... Pareil. J'ai vu une assistante sociale qui m'a dit qu'il ne fallait pas que je déménage. Voilà. Que je reste dans mon foyer pour les enfants. Même si Dan était partie. Voilà. Et puis, bah... En définitive... Est-ce que tu peux... Attends juste un instant, je t'interromps. Est-ce que tu peux me parler des maîtresses qu'il avait dans sa vie ? Quelle maîtresse il t'a imposé, principalement ? Enfin... J'ai le souvenir de Suzanne Gey. Oui. Celle-là, avec les économies qu'on avait faites. Et bien, il a acheté un studio armé et il a installé une maîtresse dans ce studio. Où il allait tous les soirs et il revenait au petit matin pour pas qu'il y ait... C'est avant 6 heures pour pas qu'on le prenne en... Avec les huissiers, c'est ça ? Hein ? Avec les huissiers, pour pas faire venir attester par les huissiers. C'est là pour pas qu'on constate qu'il habitait là. Et il venait, il se changeait, il déjeunait et il partait travailler. Enfin, travailler. Après, bah... Il était tellement infernal, même au boulot, au travail, bah ils l'ont licencié. C'était... Et est-ce que tu te rappelles aussi de la maîtresse qu'il avait à Houille ? Oui, il avait d'autres mystères à Maison-la-Fitte. Ouais, à Maison-la-Fitte, ouais. Hein ? Qui s'appelait ? Suzanne aussi. Suzanne ? Ouais. Ça, je savais pas. Si, si. Alors, il avait une maîtresse à Maison-la-Fitte. Et... Euh... Souvent, et bah... Non seulement il avait une maîtresse dans la porte de Rouette. Mais en plus, le... Il allait au pont de Croatie. Et... Il avait les nanas qui... Qui pouvaient, euh... Hein ? Se... Se trouver, quoi. Et de la... De la période où il a commencé à ramener des femmes africaines qu'il avait dotées... Euh... On a commencé à avoir les... Les chèques, enfin... Il commençait à vider les comptes en banque pour doter les femmes africaines... Oui. Au Gabon. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de la période où il a commencé à les ramener en France ? Et bah... Il en a... Il en a ramené une de... Du Gabon pour l'installer à la maison. Hein ? Et... Il a donné aux parents 5 millions. Pour la première, oui. Après, c'était 10 000... 10 millions... 10 000 euros... 10 000 francs, pardon. Pour la seconde. Hum... Et puis, bah... Il en a envoyé une aussi en... En Angleterre. Je sais pas. Pour qu'elle fasse des études ou je sais quoi. Enfin... Et la troisième qui l'a mariée qui était donc Clémence. Voilà. Après, il s'est marié avec Clémence pour qu'elle puisse avoir ses papiers... En France, ouais. Il s'est marié avec Clémence de citoyenne française. Est-ce que tu te rappelles au moment où j'ai commencé à intervenir... Parce que justement, il voulait imposer Christine, la Gabonaise qu'il avait dotée, la première... A Montesson, est-ce que tu te rappelles quand je suis venue te chercher ou pas ? Ah oui, je me souviens très bien. Tu m'as emmenée chez le commissariat du Vésitel et il m'a dit... Le type qui m'a reçu a été vraiment... En fait, il m'a dit... Votre mari, il a le droit de faire venir chez lui... Qui il veut... Sinon, toi, c'était en plus considéré comme un abandon de domicile. Et puis voilà. Et qu'est-ce que tu avais rajouté dans ce cas-là pour pouvoir te protéger ? Qu'est-ce que... Tu n'avais pas dit que tu venais pour m'aider ? Oui, c'est ça. Je me souviens. Oui. Et de là, après, tu t'es installée où ? Eh bien, un jour que je venais chercher mon courrier à la poste... Non mais entre deux, quand tu as été cachée... Tu as été cachée où ? Chez ma mère. Et après ? Je t'ai cachée où ? Au Sart de Lonne, chez mon amie Juju. Oui. Et puis... Jusqu'à ce que la procédure soit engagée. Voilà. Et tu avais combien d'avocats ? J'en avais deux. Une qui m'a été conseillée par l'assistante sociale de GTF. Qui s'appelait comment ? Sylvie Burato. Oui. Qui m'avait aussi aidé moi à partir parce que j'avais passé ma grossesse, le ventre bandé à Montesson. Oui. Elle m'a aidé à partir une semaine avant que j'accouche. Tu te souviens de cette période aussi ? Oui. Et puis... Alors... Où on travaillait ma fille et moi, il y avait un service... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? À la DRH. Un service. Un service qui donnait des logements quand ils étaient libres. Enfin, qui les donnait. Qui louait des logements. Et par priorité, on en a attribué à ma fille, à Réveille, dans la soirée. Une semaine avant que j'accouche. Une semaine avant son avion. Tu te rappelles de ma grossesse, ma première grossesse, celle de Kevin ? Qu'est-ce que tu peux en dire ? C'était que tu vivais dans le pavillon avec ton père et que tu n'en pouvais plus quoi, parce que tu étais toujours sous la menace. Du coup, tu n'avais pas dit que tu étais enceinte et tu demandais le ventre. Et qu'est-ce qu'il voulait faire de toute manière, que je sois enceinte ou pas ? Qu'est-ce qu'il voulait faire tous les jours ? Que tu préparais toujours une casserole sur le... Est-ce que tu te souviens de ça ? Oui. Tu t'en souviens ou pas ? Oui, oui, je me souviens qu'il y avait toujours... Je faisais soit un potage bon ou autre, ou l'eau pour faire le café, parce que je n'avais pas... Et qu'est-ce que tu faisais ? Alors, quand il voulait m'agresser, je lui disais, je te balance alors du coup... Je te balance quoi ? L'eau. Tu faisais bouillir de l'eau toute la journée pour pouvoir te défendre au cas où ils viennent t'agresser. Voilà, exactement. Mais ça, personne ne le savait. Bah, à part moi. Puisqu'on voyait tout le temps l'eau bouillir toute la journée. Voilà. Ouais, à part moi. Donc ça, des... Enfin, c'était très bien. Et puis, bon bah... Tes rapports avec ton fils, ils ont toujours été un peu compliqués ? Bah... Quand il était enfant, tu as l'impression que vous étiez proche ou pas ? Bah, je pense qu'on était plus proche au début, avant ta naissance, je pense. Et après ? Et après, bon bah, il a connu sa copine là. Et donc, du coup... Il est parti et puis après, il a tiré un trait et... Et puis voilà. Il revenait pourtant ? Eh oui, il revenait pour que je lui fasse son linge. Et après, pendant ce temps-là que tu lui faisais son linge, il ne parlait pas avec toi ? Il ne voulait pas savoir ce que tu vivais, ce qu'on vivait ? Ah non, non. Ça ne l'intéressait pas ? Mais non, mais ce n'est pas ça. Il disait qu'on était folles, qu'on inventait n'importe quoi, qu'on affabulait. On était des affabulaires. Pourtant, il savait qu'il y avait des armes dans la maison. Bah, bien sûr. Mais il ne pensait pas que ton père... Il ne voulait pas croire que ton père pouvait nous... Et pourtant, il... Comment... Il y avait une... Une résidence derrière le jardin où il... Comment dire... Il a... Il... Il... Il ne s'est pas agressé, mais... Comment dire... Il... Il prétendait... Qu'il ne voulait pas de bruit, qu'il ne voulait pas... Mais il faisait quoi dans ces cas-là ? Quand il ne voulait pas de bruit, qu'est-ce qu'il faisait au niveau des enfants ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Tu te rappelles de ça ? Oui. Bah, il tirait... Et puis bon, bah... Du coup, il y a eu... Une plainte des parents, quoi... À la mairie... Et... Qui c'est qui s'est rendu ? Hein ? Qui est-ce qui a été convoqué... Qui a été... Se rendre à la mairie pour défendre les droits de la famille ? Ah oui, bah... C'est ma fille... Pourquoi ? Qui a été à la mairie... Et puis... Parce qu'elle a appris... Par hasard... Tout en allant... Euh... Faire des photocopies... Elle a appris... Elle a appris... Oui, au travail... Parce qu'il faut quand même préciser qu'au travail... Euh...